Bonjour à tous, nous allons attaquer la partie 2 du cours sur la machine asynchrone triphasique, donc le chapitre 8 de physique semestre 1. Donc nous avions déjà pas mal avancé la dernière séance, donc on avait déjà fait toute cette partie de cours sur les premiers éléments, constitution, principe de fonctionnement d'une machine, les vitesses et le glissement, l'étude expérimentale, et puis les bilan de puissance et le retrendement. On avait également vu les exercices machine asynchrone 1 à 3, et puis je vous ai également mis en partage sur ma doc le corrigé de l'exercice machine asynchrone 4. Donc pour aujourd'hui, nous allons attaquer sur cette vidéo de cours le branchement du moteur asynchrone sur le réseau, donc les couplages étoiles et triangles, et puis les procédés de démarrage et de variation de vitesse de la machine asynchrone. Et puis ultérieurement, il y aura des vidéos sur les exercices machine asynchrone 5 et 6, et puis même chose, on vous mettra en partage les corrigés des exercices machine asynchrone 7 à 9, qu'on ne fait pas toujours en TD, en présentiel habituellement. Donc comment choisir le branchement d'un moteur asynchrone sur le réseau, et donc choisir le couplage étoile ou triangle ? Donc les trois enroulements du stator sont couplés soit en étoile soit en triangle, on est sur une machine asynchrone triphasée. Le choix du couplage va dépendre de la tension nominale de chaque enroulement et des tensions du réseau d'alimentation. Donc il faut qu'il y ait adéquation entre les caractéristiques nominales, c'est-à-dire normales de la machine, et puis les tensions du réseau d'alimentation, on va comparer à la tension simple ou à la tension composée. C'est la plaque signalétique qui va nous renseigner sur les conditions nominales de fonctionnement, notamment le couplage, conditions nominales qu'on prenait toujours, conditions normales de fonctionnement. Donc il y a un petit exemple de plaque signalétique, d'une machine asynchrone, pas très récente, vous voyez c'est 9h79, il est possible qu'elle fonctionne encore cette machine, alors c'est un constructeur français, le Roi Sommer, et ce qu'on va trouver sur cette plaque signalétique, c'est les différentes informations importantes. Donc c'est une machine de 1,5 kW, je vais y revenir juste après, elle a un cosphénominal de 0,78, un rendement de 76%, on va pouvoir trouver ici les conditions de branchement, donc si on a un réseau 220V entre phases, ou 380V entre phases, on va pouvoir choisir le couplage, soit triangle, soit étoile. Alors c'est une très vieille machine, donc on était sur des réseaux 220V, 380V, on est plutôt sur des 230V, voire on tend progressivement vers le 240V, 415V, donc tension composée. Si on la branche sur un réseau 220V entre phases, donc en triangle, elle va consommer un courant de 6,65A, le courant nominal toujours, et puis si on la branche en étoile sur un réseau 380V entre phases, donc c'est plutôt 400V maintenant, elle consommerait cette machine 3,84A, donc courant nominal au sommet dans les filtres de l'alimentation. C'est une machine qui tourne en vitesse nominale à 1440 tours par minute, donc à 50 Hz, c'est une machine triphasée, bon, il y a des classes de fonctionnement, c'est une classe S1 ici, bon, c'est une vieille machine. Alors ce qui est intéressant, surtout pour le dimensionnement de la machine, pour le choix du moteur, c'est cette valeur de puissance, vous voyez, c'est marqué kilowatts, donc ça veut bien dire que c'est la puissance mécanique, ici, donc en watts, en 1,5 kW, alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est la puissance utile nominale, donc cette machine est dimensionnée pour pouvoir faire tourner une charge qui consomme une puissance mécanique de 1,5 kW, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas entraîner une charge qui consomme une puissance mécanique plus importante que 1,5 kW, elle peut bien entendu entraîner une charge plus légère, plus facile à faire tourner, si vous voulez, 1,1 kW par exemple, ce ne sera pas trop un souci, alors il ne faut surtout pas trop surdimensionner un moteur asynchrone, sinon ces caractéristiques vont être moins bonnes. Donc le code phi qui est donné ici, le rendement qui est donné ici, et puis les valeurs de courant qui sont affichées ici et ici, suivant le couplage, correspondent aux caractéristiques nominales, c'est-à-dire si la machine entraîne une charge de 1,5 kW, une charge mécanique qui consomme une puissance mécanique de 1,5 kW. Même chose, la vitesse de rotation, 1440 tours par minute, c'est si on se connecte à une charge qui consomme une puissance mécanique de 1,5 kW. Si on connecte une charge plus facile à entraîner, plus légère, la vitesse de rotation va être légèrement plus élevée, elle va être inférieure à 1500 tours par minute, puisque ici, c'est manifestement une machine de paires de pôles qui a une vitesse de synchronisme de 1500 tours par minute. Je vous rappelle que la vitesse de synchronisme, c'est des sous-multiples de 3000 tours par minute quand on alimente à 50 Hz. Donc pour une machine, une paire de pôles serait 3000 tours par minute, pour une machine de paires de pôles, c'est 1500 tours par minute, etc. Ce sont les deux machines qu'on trouve très très majoritairement, une ou deux paires de pôles. Donc ici, c'est bien une machine de paires de pôles. Et donc, la vitesse de rotation nominale, c'est 1440, mais encore une fois, elle serait légèrement plus élevée, à 1460, 1470, pour une charge un peu plus légère à entraîner. Même chose, le courant serait légèrement plus faible. Le COSFI, par contre, serait moins bon, et puis le rendement serait également moins bon. Au passage, en tant que j'y suis, sur le rendement, donc 76%, c'est un très mauvais rendement pour des machines plus actuelles. On a des valeurs bien plus importantes, comme je vous en avais parlé la dernière séance. C'est la dernière vidéo. L'utilisateur va choisir le couplage qui convient par l'intermédiaire de la plaque à bornes. Donc c'est un endroit où on va avoir six bornes auxquelles sont reliés les trois enroulements statoriques, donc deux bornes pour chaque enroulement, un point d'entrée, un point de sortie, si vous voulez. Et afin de permettre de modifier facilement et sans erreur le couplage, les plaques à bornes sont normalisées. Donc un exemple de schéma de plaque à bornes, je vous montrerai une photo juste après. Donc on va trouver ces six bornes. Les enroulements statoriques, alors évidemment, ne sont pas visibles quand on ouvre une plaque à bornes. Il y a un fil qui part d'ici, qui va à l'intérieur de la machine et puis qui va revenir ici, puis à l'enroulement. Même chose, il y a un enroulement qui entre là et là. Alors ça fait un petit peu bizarre qu'il soit mis de travers, on dirait que ce serait plus logique qu'il soit mis droit, mais vous allez voir pourquoi pour le choix du couplage. Les numéros des bornes sont normalisés aussi. Donc pour le premier enroulement statorique, les bornes s'appellent U1-U2. Pour le deuxième enroulement statorique, c'est V1-V2. Même chose pour le troisième enroulement, c'est W1-W2. Et puis on va faire arriver les fils d'alimentation, les câbles d'alimentation sur... Alors en réalité, ils ne sont pas forcément repérés ou ce n'est pas très visible. On pourrait les faire arriver sur U2-V2-W2, peu importe, mais on les fait arriver les trois fils du même côté. Et puis il faudra choisir le couplage par intermédiaire de la barrette de couplage que je vais vous montrer juste avant. Donc on voit ici une photo d'une plaque à bornes de machine asynchrone. Donc on voit ici les six bornes. Alors on ne voit pas forcément... Alors si on voit un petit peu, il y a des repères U, V, W. Alors c'est U1-V1-W1, U2-V2-W2, ou U, V, W, et puis X. On le voit à peine, Y et puis Z ici. Donc ça, ce sont les vis de raccordement. Et puis ce qu'on va trouver entre, ici, ces trois éléments-là, ce sont les barrettes de couplage. Ici, le couplage qui est réalisé, c'est un couplage triangle. Trois barrettes de couplage, trois, tri, triangle. Un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Alors comment on va réaliser le couplage étoile ? Je reprends le schéma ici. On va relier U2, V2 et W2 ensemble par l'intermédiaire des barrettes de couplage, que je représente ici en vert. Ce sont des éléments en cuivre, conducteur, bien sûr. Donc ici, on va retrouver le centre de l'étoile. Trois enroulements ont un point commun, c'est le centre de l'étoile. C'est le neutre, ou plutôt un neutre artificiel, puisque généralement, on ne branche pas le neutre sur un moteur à 5 mn. Alors pourquoi ça fait le couplage étoile ? Alors on fait apparaître les fils d'alimentation ici, pardon. Pourquoi ça fait bien un couplage étoile ? Alors si je vous redessine les trois enroulements prédisposés en étoile, si je relis U2, V2, W2 ensemble, vous voyez, par les barrettes de couplage qui sont en vert ici, que je retrouve ici, j'ai bien représenté le centre de l'étoile, donc c'est bien un neutre artificiel qui est ici, et puis je fais apparaître les câbles d'alimentation qui arrivent sur U1, V1 et W1. Ce qu'on va trouver comme tension entre phases, alors vous voyez que le neutre n'est pas relié, sur ce schéma, généralement, ce n'est pas relié. Donc ici, je vais avoir la tension entre phases, entre la phase 1 et la phase 2, par exemple, j'ai la même tension entre phase 2 et phase 3 ou phase 1 et phase 3, donc sur un réseau classique 230-400 V, cette tension, ce serait 400 V, et quelle tension je vais retrouver au bord de chaque enroulement ? Je vais retrouver la tension simple entre phase et neutre, même si c'est un neutre artificiel non relié au neutre de l'alimentation, mais je vais bien avoir la tension simple. Donc j'aurai la même au bord de l'enroulement V1, V2, ou la même tension, ce serait 230 V sur le réseau classique, donc au bord de W1, W2. Donc en couplage étoile, à retenir, mais ce qu'on avait déjà vu sur le triphasé, c'est que les enroulements vont supporter seulement la tension simple du réseau, ce qu'on appelle la tension entre phase et neutre, donc 230 V à nouveau pour un réseau classique 234. Pour le couplage triangle, on va relier, c'est un peu plus complexe, U1 à W2, V1 à U2, et W1 à W2, comme je vous avais montré sur la photo précédente, par les trois barrettes de couplage. Alors en réalité, les espacements entre les bornes, on a le même espacement vertical comme ça et horizontal dans l'autre sens. Évidemment, c'est les mêmes barrettes de couplage qui vont pouvoir se mettre dans un sens ou dans l'autre. Les fils d'alimentation arrivent sur U1 V1 W1 ou U2 V2 W2, d'ailleurs, aucune importance. Petit aparté, pour changer le sens de rotation d'un moteur, il suffit de permuter deux fils d'alimentation pour changer le sens de rotation du champ magnétique tournant créé par le stator. Donc si je branche la phase 2 sur V1 et la phase 1 sur U1, la moteur va tourner dans l'autre sens. Alors à nouveau, je dispose les enroulements statoriques, je les prédispose sous forme de triangle et puis on va bien voir que si je relis U1 W2 V1 à U2 et W1 V2, j'obtiens bien, ils sont à la queue de l'eux en gros, sous forme de triangle. Si je fais arriver les fils d'alimentation sur U1 V1 W1, donc on a bien le couplage triangle et je remets ici la tension entre phase, entre phase 1 et phase 2, U, et c'est bien cette même tension qu'on va retrouver aux bornes de chacun des enroulements. Vous pouvez vous en convaincre, ici j'ai la phase 2, ici j'ai la phase 3, aux bornes de V1 V2, ce deuxième enroulement, je viens de trouver la tension composée. Donc en couplage triangle, les enroulements supportent la tension composée du réseau, la plus grande des deux, U, donc 400 V sur un réseau classique 230-400 V. Donc en étoile, les enroulements supportent la tension simple, 230 V. En triangle, les enroulements supportent la tension composée, 400 V, un réseau classique 230-400 V. Donc c'est comme ça qu'on va choisir le couplage et puis physiquement, on va placer des barrettes de couplage, soit comme ça trois barrettes parallèles qui forment le couplage triangle, trois barrettes, trois tri-triangles, et puis si je relis U2V2 et W2 ensemble, c'est plutôt le couplage étoile. On repère le centre de l'étoile, c'est le point U2V2, W2. Donc pour choisir le couplage, le couplage étoile, les enroulements vont supporter la tension simple du réseau, alors qu'en couplage triangle, les enroulements supportent la tension composée du réseau. C'est la plaque signalétique qui nous donne deux valeurs de tension d'alimentation, une pour chaque couplage possible, comme vous avez montré sur la plaque signalétique quelques diapos précédemment. La plus petite des deux valeurs indique la tension nominale au bord d'un enroulement. Il y a plusieurs façons de mémoriser ça, mais je préfère que vous gardiez ça en tête, même si généralement, on a un symbole delta ou y qui permet de choisir le couplage en fonction de la tension composée du réseau. Alors j'aime moins cette explication-là puisqu'on ne se rappelle pas forcément ce que ça veut dire. On retrouvera tout ça en exercice aussi, bien entendu. Donc, un peu, premier exemple, où là j'ai bien les symboles delta ou y qui sont mentionnés. Donc ce moteur 230-400 doit être couplé en triangle si j'ai un réseau 230 volts entre phases, ce qui est important c'est l'entrephase, c'est celle qu'on ne mémorise pas toujours, et en étoile sur un réseau 400 volts entre phases. Si je n'ai pas les symboles indiqués, delta ou y, donc c'est le cas ici, j'ai un moteur 230-400, j'ai un réseau 230-400, alors ça ne veut pas dire la même chose. Pour un réseau 230-400 volts, c'est tension simple V, tension composée U, pour un moteur, c'est, je peux connecter le moteur sur un réseau 230 volts entre phases ou sur un moteur 400 volts entre phases. Ici, j'ai un réseau 400 volts entre phases, donc je vais pouvoir couper ce moteur sur le réseau. Cette, la plus petite des deux tensions, donc 230 volts, c'est la tension nominale par enroulement, tension normale par enroulement. Donc pour avoir cette tension 230 volts au bord de chaque enroulement, je vais me, je vais réaliser un couplage étoile. Je vais bien avoir l'équation entre cette, la plus petite des deux tensions, c'est la tension nominale par enroulement, c'est la tension simple, donc je vais choisir couplage étoile. Pour un moteur 400 690, donc 400 volts, c'est la tension normale par enroulement, pour avoir cette tension au bord de chaque enroulement, je remarque que c'est la même que la tension composée du réseau, donc pour avoir la tension composée du réseau, je vais choisir le couplage triangle. Quatrième exemple, si je prends un moteur 230 400 et que j'ai un réseau 400 690, c'est un autre réseau qui existe, qui est moins courant que 234 100, qui existe malgré tout, je sais que chaque enroulement du moteur doit être alimenté en 230 volts et ça ne correspond ni à la tension simple ni à la tension composée du réseau, donc je n'ai pas de couplage possible, le moteur et le réseau sont incompatibles. On va aborder maintenant les procédés de démarrage et de variation de vitesse, donc on va s'intéresser aux performances d'un moteur asynchrone triphasé dans les domaines transitoires, donc démarrage, variation de vitesse et puis freinage. La variation de vitesse ce n'est pas réellement un domaine transitoire, mais on va voir trois procédés de fonctionnement d'un moteur asynchrone. Le plus simple, c'est le démarrage direct. Alors je vous montre ici un schéma avec différents équipements, on en reparlera lorsqu'on fera le chapitre sur le schéma électrique, le dernier chapitre de ce module de physique semestre 1. Donc le démarrage direct, c'est le procédé le plus simple et le plus brutal. On va alimenter directement par la tension normale le moteur, donc il va avoir une accélération importante. Ce procédé de démarrage va être réservé au moteur de petite puissance, généralement, donc en gros inférieur à 3 kW. Le souci qu'on a quand on fait ce démarrage direct, c'est qu'on va avoir une pointe d'intensité au démarrage de l'ordre de 5 à 7 fois, 5 à 8 fois le courant normal. Donc si le moteur consomme normalement 4 ampères, il va consommer entre 20 et 28 ampères pendant la phase de démarrage, qui va être normalement assez courte, ça, ça va dépendre de la charge. Si la charge est difficile à entraîner, s'il y a un coût résistant important, le temps de démarrage va être plus long. On va consommer un courant important pendant plus longtemps et l'accélération sera un peu plus faible. Donc ça, ça peut être embêtant d'avoir une pointe d'intensité au démarrage, ça peut entraîner notamment une chute de tension non négligeable au niveau du réseau d'alimentation. Donc pour des moteurs un petit peu plus gros que 3 kW, ça fait un courant important, ça nécessite de surdimensionner un peu l'installation électrique en amont. Et puis, la tension, au lieu d'avoir 400 volts d'entreface, pendant le démarrage d'un moteur assez gros, la tension aura tendance à légèrement chuter, ce qui pourrait entraîner des ennuis sur les autres équipements électriques qui seraient autour. Autre ennui de ce démarrage direct, c'est qu'on va avoir un couple d'accélération important, donc une accélération très importante, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur les systèmes mécaniques entraînés par le moteur. Donc on va avoir une mesure rapide des éléments mécaniques qui sont derrière. On peut aussi avoir des problèmes de sécurité ou de confort. Une mesure rapide, par exemple, sur un convoyeur, un tapis roulant, la bande va être étirée pendant la phase de démarrage, ce qui peut être embêtant au niveau du jeu. Le problème de sécurité ou de confort, évidemment, un escalateur qui démarrait en direct, si on est le dessus, on risque de tomber. Donc ça, c'est le procédé le plus simple, etc. Alors je reviens quand même rapidement sur les différents éléments du schéma électrique. Alors pourquoi j'ai ces différents appareillages ? Ici, c'est un disjoncteur, donc ça va protéger le schéma contre les surintensités, on en parlera sur le prochain chapitre sur la sécurité électrique, donc dès qu'il y a trop de courant, il va s'ouvrir. Ici, c'est ce qu'on appelle un contacteur moteur, donc c'est lui qu'on va manœuvrer, on va fermer ou ouvrir ses contacts de puissance quand on veut faire tourner ou non le moteur, donc il faut imaginer que le disjoncteur est fermé, et si ces contacts de puissance sont actionnés, on verra comment, on va retrouver la tension au bord du moteur. Si ces contacts de puissance s'ouvrent, ils sont manœuvrés les trois en même temps, bien sûr, alors le moteur va s'arrêter avec un certain temps de freinage dû à l'inertie, ça dépendra du système mécanique, etc. Et puis le troisième appareillage qu'on trouve sur ce schéma, c'est le relais de protection thermique, donc c'est un appareil qui permet de protéger le moteur, contrôler sur intensité, alors spécifiquement le moteur, puisqu'on va pouvoir régler le courant nominal, le courant normal du moteur sur ce relais thermique, et puis s'il y a trop de courant, c'est que la machine asynchrone entraîne une charge qui est trop difficile à entraîner pour elle, donc ça peut être dû à un objet qui est coincé sur un tapis roulant, par exemple, trop de poids sur un tapis roulant, trop de produits dans le malaxeur ou des produits trop pâteux, le moteur va avoir du mal à faire tourner cette charge, ce qui entraîne la plus de puissance mécanique à la puissance utile nominale, ce qui entraîne une surintensité, un trop de courant sur le moteur, ce qui pourrait dégrader le moteur à terme, alors c'est assez costaud le moteur, il supporterait une surintensité pendant pas mal de temps, mais à terme, il pourrait y avoir un fil qui se coupe à cause des échauffements dans le moteur, et donc le relais thermique va pouvoir protéger le moteur de ces surintensités. Donc ça, c'est le démarrage direct. Encore une fois, sur le schéma électrique, on reviendra sur ces différents appareillages dans deux chapitres. On va pouvoir aussi faire un démarrage et toile triangle, alors c'est un type de démarrage un petit peu ancien, le but du jeu, ça va être de réduire le courant pendant la phase de démarrage. Alors on ne le trouve plus beaucoup ce démarrage étoile triangle, alors j'aime bien quand même en parler, l'enseigner, puisque ça permet de revoir aussi les parties couplage étoile, ou couplage triangle, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'on trouve encore sur certaines machines, mais c'est vrai qu'on verra plutôt, on utilisera plutôt un démarreur ou un variateur de vitesse pour gérer la phase de démarrage ou la variation de vitesse. Donc le but du jeu, c'est de réduire le courant pendant la phase de démarrage. C'est un procédé qui est envisageable uniquement si le moteur peut fonctionner en couplage triangle, s'il peut supporter les deux couplages, puisque le principe c'est de démarrer en couplage étoile, puis pendant la rotation, pendant le fonctionnement du moteur, on va passer ensuite au couplage triangle. Donc il faut qu'il puisse supporter le couplage triangle dans lequel il y aura plus de tension au bord de chaque enroulement que dans le couplage étoile. Donc les enroulements doivent pouvoir supporter la tension composée du réseau. Donc le principe, c'est ça, c'est que le stateur est d'abord couplé en étoile pendant quelques secondes, pendant une première accélération. Donc il est sous-alimenté pendant cette phase-là, puis ensuite, on le passe au couplage triangle qui sera alimenté normalement. Alors sur un schéma électrique, on va retrouver ici le disjoncteur, un contacteur moteur, un volet de protection thermique, mais on va aussi retrouver deux autres contacteurs qui sont ici notés KM2 et KM3, qui vont permettre de faire le couplage à l'extérieur de la machine. Ça veut dire que le couplage n'est pas réalisé sur la plaque à borne de la machine, mais bien à l'extérieur. Donc vous voyez, les bornes U2, V2, W2, des fils sont sortis de ces trois bornes-là. Alors on va voir ce qui va se passer. Donc j'ai préparé un petit chronogramme représentant l'alimentation, la fermeture, en gros, des contacts, des contacteurs moteurs KM1, KM2, KM3. Donc dans un premier temps, les trois contacteurs sont ouverts. On va, donc on se place ici à la pointe du temps, en fonction du temps, bien sûr. Donc si je ferme le disjoncteur Q1, donc j'ai de la tension qui est présente sur les bornes de puissance du contacteur moteur, je vais ensuite commencer par fermer, actionner les contacts de puissance des contacteurs moteurs KM1 et KM2. Donc si je me place ici au niveau du temps, j'ai KM1 qui est fermé et KM2 qui est fermé. Alors si je regarde bien ce qui se passe, donc j'ai bien la tension qui arrive sur les bornes U1, V1, W1 du moteur. KM3 reste ouvert pour l'instant. Et puis si je regarde ce qui se passe au niveau des bornes U2, V2, W2, j'ai trois fils qui partent et qui vont finalement se rejoindre ici. Ici, ça va être le centre de l'étoile. Donc j'ai bien un couplage étoile quand je relis U2, V2 et W2 ensemble. Ce qu'on peut retrouver ce que je vais vous remontrer maintenant. Je passe en... En... Donc je vais commencer par fermer KM1 et KM2 pour commencer par le couplage étoile. Donc je vous rappelle que le couplage étoile, je relis bien U2, V2 et W2 ensemble. Donc là, c'était avec des barrières de couplage. Maintenant, ça va être via un contacteur moteur à l'extérieur du moteur. Je reviens ici. Et puis, au bout de quelques secondes, donc on laisse la machine démarrer. Donc elle est sous-alimentée au démarrage. L'accélération est moins franche que si j'avais fait un démarrage direct en triangle. Mais le courant consommé est aussi moins important. Et puis, donc au bout de quelques secondes, 3, 4, 5 secondes, on va passer ici au niveau du temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le contacteur moteur KM2 va s'ouvrir et en même temps, le contacteur moteur KM3 va se fermer. C'est ce que je viens d'opérer. KM2 s'ouvre, mais aussitôt après, quasiment en même temps, KM3 se ferme. Donc, KM3 se ferme. Qu'est-ce qui va se passer ? Et si je regarde bien si je regarde bien les fils, U1 va être lié à W2, V1 va être lié à U2 et W1 va être lié à V2. Ce qui réalise, donc U1, W2, V1, U2, W1, V2, ce qui réalise le couplage triangle. Je vous rappelle que le couplage triangle, c'est justement mettre les 3 barrettes, on a des barrettes de couplage parallèle comme ça, vertical, et qui relie bien U1, W2, V1, U2, et W1, AV2. Donc là, on ne le fait pas avec des barrettes, vous comprenez bien. On le fait à l'extérieur du moteur, à l'extérieur de la plaque à borne, via un contacteur moteur. Donc voilà pour le principe d'un point de vue schéma électrique, donc 3 contacteurs moteurs plutôt qu'un seul pour le démarrage direct. Donc pendant la phase de démarrage en couplage étoile, chaque roulement est soumis à une tension simple au lieu de la tension composée U. Donc on a racine de 3 fois moins de tension au borne de chaque enroulement, ce qui va entraîner une division par 3 du couple, on a 3 fois moins de puissance électrique consommée, donc 3 fois moins de couple pour une vitesse donnée, et aussi une division par 3 du courant consommé. Donc ça c'est très bien, ça c'est ce qu'on souhaite faire, réduire le courant consommé au démarrage. On ne souhaite pas forcément réduire le couple au démarrage, encore qu'avoir une accélération moins franche, ça va être moins brutal, ça va entraîner moins d'usure sur la partie mécanique. Alors ça peut être un petit peu embêtant d'avoir moins de couple. Donc ce type de démarrage va convenir pour des moteurs de puissance moyenne, donc en gros inférieurs à 50 kW, qui vont démarrer à vide, donc sans charge connectée derrière, ou avec des couples résistants très faibles. En effet, le couple étant réduit, divisé par 3 pendant la phase de démarrage en coupage étoile, si le couple résistant est élevé, on risque de ne pas pouvoir faire tourner la charge en couplage étoile, et puis de plus, au moment du changement de couplage, de passage de étoile à triangle, on peut avoir des pointes, des à-coups de courant et de coupe qui peuvent rester importants. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau des courbes de coupe en fonction de la vitesse et de courant en fonction de la vitesse, alors ici, j'ai gradué sur le couple nominal vitesse sur vitesse de synchronisme, ça veut dire qu'une vitesse, une valeur de 1 ici sur l'axe des abscisses, c'est que la vitesse du moteur est égale à la vitesse de synchronisme, n sur ns vaudrait 1. Alors évidemment, le moteur ne peut pas tourner à la vitesse de synchronisme, il tourne toujours un petit peu moins vite, le moteur asynchrone, il ne tourne pas en synchronisme avec le champ magnétique tournant créé par le stateur. Donc même chose pour le courant, j'ai gradué en i sur n, donc on sera à une valeur de 1, c'est qu'on sera au courant nominal de la machine. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Alors ici, j'ai placé un couple résistant qui a une valeur assez faible pour les basses vitesses pour pouvoir démarrer en étoile triangle et donc on va commencer par ce... Alors excusez-moi, je ne vous ai pas présenté ça, donc ici, c'est la courbe de couple utile normale de la machine, donc en couplage triangle et puis ici, c'est la même courbe mais divisée par 3 puisque le couple pendant la phase de démarrage va être 3 fois plus faible qu'en étoile qu'en couplage normal en triangle. Même chose pour le courant, ça c'est le courant normal de la machine si je l'alimentais en démarrage direct en triangle et ça c'est le même courant divisé par 3 puisque pendant la phase de démarrage en étoile, le courant est divisé par 3. Donc ici, on va se déplacer, on démarre en étoile, on va se déplacer sur la courbe de couple donc l'accélération n'est pas très franche puisque la différence entre le couple utile de la machine et le couple résistant de la charge c'est le couple de l'accélération donc moins le couple d'accélération est élevé moins l'accélération est importante ce qui peut être très bien dans certains cas pas forcément ce qu'on veut mais souvent c'est pas mal encore futile que le couple résistant soit pas trop élevé si le couple résistant était ici on n'aurait pas pu démarrer le couple de la machine est plus faible qu'un couple résistant donc l'effort qu'elle produit en rotation est plus faible que ce qu'il faudrait pour faire tourner la charge la charge serait bloquée le moteur ne démarrerait pas du tout et on consommerait beaucoup de courant pendant ce temps là donc ce serait très embêtant bref donc avec un couple résistant relativement faible le démarrage va pouvoir se produire on va se déplacer sur cette courbe relativement doucement puisque l'accélération est pas très franche et on va arriver à ce premier point de fonctionnement ici quand le couple utile de la machine est égal au couple résistant donc il y a un équilibre la vitesse n'évolue plus quand le couple utile est supérieur au couple résistant la vitesse augmente donc le couple utile le couple en étoile c'est le couple en triangle divisé par 3 et puis on va se déplacer également sur cette courbe de courant divisé par 3 par rapport au courant normal de la machine donc ça c'est le couplage étoile on va arriver à un certain équilibre une certaine vitesse qui est pas très importante mais qui est quand même plus que 75% de vitesse de synchronisme plus que 0,75 ici et puis donc ça ça a pris quelques secondes au bout de je sais pas 5, 6, 7 secondes on va passer au couplage triangle donc là on va repasser sur la courbe de coupe normale de la machine et sur la courbe de courant normale de la machine et à ce moment là le couple utile est plus élevé que le couple résistant de la machine donc on va avoir à nouveau accélération et donc on va se déplacer sur cette courbe jusqu'à arriver au nouveau point de fonctionnement qui va se situer ici et donc le courant la même chose pour la même vitesse donnée va se situer ici donc on va se retrouver à la vitesse nominale en imaginant que la charge c'est une charge nominale pour la machine donc ça c'était le démarrage d'étoile triangle assez complexe et relativement ancien encore même si c'est très très intéressant à étudier je trouve on a beaucoup plus de choses les progrès d'électronique de puissance ont mené à réaliser des démarreurs progressifs et puis surtout des variateurs de vitesse alors qu'est-ce que c'est un démarreur progressif c'est un bidule électronique d'électronique de puissance qui va permettre de faire varier la tension d'alimentation de la machine la tension statorique pendant la phase de démarrage donc au lieu d'un coup de mettre 400 volts entre phases par exemple sur la machine on va faire monter progressivement cette tension on peut choisir régler le temps d'augmentation de cette tension de manière à contrôler le temps d'accélération de la machine donc l'accélération est progressive donc sans à-coups la pointe d'intensité au démarrage est réduite on peut même la limiter c'est-à-dire qu'on va configurer le démarreur pour que le courant pendant la phase de démarrage ne dépasse pas telle valeur on peut être asservi à une valeur de limitation donc d'un point de vue du symbole on a une certaine tension une certaine fréquence en entrée et puis ici vous voyez quand on met une flèche sur la valeur sur la lettre U c'est que c'est la tension qu'on va pouvoir faire varier par ce démarrage donc en gros c'est un gradateur très souvent un exemple une photo assez ancienne d'un démarreur progressif donc électronique de chez Télémechanique c'est un constructeur français d'équipement électrique et d'automatisme donc ça c'est le démarreur progressif électronique c'est pas encore le top le mieux ça va être plutôt le variateur de vitesse qu'on appelle aussi variateur de fréquence on part du constat que la vitesse de synchronisme d'un moteur ne dépend que du nombre de pôles de paires de pôles donc ça on va pas le changer pour un moteur donné mais aussi de la fréquence d'alimentation je vous rappelle NS c'est 60 fois F sur P donc pour P donner un P le nombre de paires de pôles si on fait varier la fréquence on va faire varier la vitesse de synchronisme et donc la vitesse de rotation du moteur en réalité donc on va faire varier la fréquence d'alimentation mais on va aussi faire varier la tension d'alimentation dans le même temps en fait le couple maximal d'un moteur est proportionnel au rapport U sur F au carré donc l'idée c'est de faire varier la fréquence mais aussi la tension tout en maintenant un rapport U sur F constant vous entendrez peut-être parler de ça plus tard un variateur à U sur F égale constante le principe c'est de garder un couple important de très bonnes caractéristiques pour différentes vitesses sur un moteur de très bon rendement très bon cosfi etc tout en faisant varier la vitesse donc on va pouvoir faire varier la vitesse de rotation du moteur tout en gardant des bonnes caractéristiques un couple important bref il faut garder en tête que le variateur ça va permettre très souvent d'avoir un meilleur rendement global pour la plupart des applications donc moins de dépenses d'énergie rentables à assez court terme l'achat d'un variateur c'est pas gratuit bien sûr mais comparé à l'énergie consommée par le moteur plus le variateur pendant toute sa durée de vie ça va être assez facilement rentable donc à assez court terme ça dépendra bien entendu des applications alors un petit exemple de fonctionnement comment on fait varier la tension et la fréquence d'alimentation d'un moteur on va faire appel à un onduleur la plupart du temps c'est des onduleurs à MLE donc c'est modulation de largeur d'impulsion donc en gros la tension borne de la phase d'un enroulement d'un moteur va être une tension continue qui va être découpée comme ceci si je regarde alors ici j'ai des largeurs d'impulsion assez importantes dans cette partie là donc la valeur moyenne sur quelques périodes va être assez importante ici et puis ici vous allez voir que la tension les impulsions sont plutôt négatives la valeur moyenne de la tension va plutôt être ici alors si j'envoie cette tension là découpée sur le moteur puisque le moteur est assez inductif il va jouer le rôle de filtre et en fait le courant au lieu d'être découpé en fait il va évoluer comme ça et le courant est quasiment alternatif sinusoidal sachant qu'on contrôle sa fréquence et puis la valeur efficace de la tension d'alimentation alors c'est MLI en français modulation de largeur d'impulsion c'est PWM en anglais pulse with modulation si vous trouvez ce terme là quelque part alors on retrouve le quasiment le même schéma que pour un démarreur progressif simplement ici gardez bien vous voyez bien qu'on fait varier la tension mais aussi la fréquence pour régler la vitesse en fait on va pouvoir avoir une entrée analogique sur le variateur de vitesse donc ici j'ai représenté simplement un potentiomètre donc ce serait un bouton tournant comme vous verrez sur les TP de mécanique fluide en faisant tourner le bouton donc on fait varier une tension entre 0-10V ou entre 0-5V ça peut être aussi un courant 80 mA on va faire varier la consigne de vitesse pour le variateur de vitesse au lieu d'avoir un potentiomètre ici on peut aussi avoir un régulateur par exemple si je veux réguler le débit d'une pompe ou la température dans un réacteur je vais faire varier plus ou moins le débit de la pompe et donc je vais faire varier le signal d'alimentation enfin le signal de commande du variateur de vitesse soit du 0-10V soit du 80 mA par exemple ce qu'on verra en physique semestre ça peut être un régulateur ça peut être aussi un automate ça peut être un système numérique de contrôle commande comme vous verrez aussi dans le hall de génie de conseil alors ici pour simplement expliquer le principe je pars d'un moteur à deux paires de pôles P égale 2 donc la vitesse de synchronisme c'est 1500 tours par minute à 50 Hertz mais si j'ai pas une fréquence de 50 Hertz mais seulement 25 Hertz la vitesse de synchronisme ce sera la moitié ce sera 750 T par minute alors ici j'ai plutôt pris un tiers deux tiers et puis et puis un donc si je prends une fréquence de 50 tiers de Hertz un tiers de la fréquence normale et un tiers de la tension normale alors je vais me déplacer sur cette courbe de couple ici et je vais arriver à ce point de fonctionnement ici j'ai pris un couple résistant constant si je prends deux tiers de la fréquence et deux tiers de la tension je me déplacerai sur cette courbe là et arriver à ce point de fonctionnement ici et enfin si je prends 50 Hertz et puis la tension nominale je me déplace sur la troisième courbe ici et j'arrive à ce point de fonctionnement et l'idée c'est pas de prendre soit un tiers soit deux tiers soit 100% de fréquence et de tension mais plutôt faire varier progressivement tension et fréquence au cours du temps on peut régler des rampes des rampes d'accélération donc on va contrôler non seulement la vitesse si je prends si je prends moitié de fréquence moitié de tension je vais tourner à moitié de la vitesse normale du moteur donc on contrôle la vitesse mais on contrôle aussi le temps d'accélération et de décélération on contrôle aussi les à-coups mécaniques qu'on va trouver sur la charge exemple un escalator un ascenseur on n'a pas envie que l'ascenseur démarre plein pot quand on est dedans donc on va générer moins de contraintes mécaniques pour la charge et on va obtenir également des bons rendements on va faire tourner la charge à la vitesse que l'on veut plutôt que toujours à fond ce qui va entraîner des économies d'énergie donc des économies en argent voilà pour le moteur asynchrone je vous remercie je vous remercie Merci.